Et maintenant on va accueillir Jean-Pierre Sartou de l'INRAE, de l'ENSA de Toulouse, qui va aussi remettre en perspective tous ces itinéraires agronomiques et agroécologiques, pour dire qu'on va avoir un peu dézoomé ces... Alors peut-être avant de commencer, Jean-Pierre, qu'est-ce que vous avez pensé de... Qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça ? Oui, qu'est-ce que ça vous a évoqué ? Eh bien en fait, la première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que c'est assez jubilatoire. J'ai énormément apprécié ces trois exposés, qui rendent compte de fonctionnement agroécologique d'exploitation, polyculture élevage, arbo, maraîchage, qui montrent que l'agroécologie, ce n'est pas une vue de l'esprit, alors ça on commence à le savoir, mais qui en plus démontrent que les résultats que l'on peut en tirer sont très très intéressants. Donc c'est vraiment... C'est une expérience que d'assister à de tels exposés qui rend optimiste. Voilà, on ne peut qu'être optimiste lorsque l'on voit ça. Et ça me suscite également d'autres réflexions, à savoir que la science avance moins vite que la pratique. Voilà, je vais le dire comme ça. Parce que tout simplement, c'est long de mettre en place des expérimentations, de trouver de l'argent, de faire les mesures, d'analyser, de publier, et tout et tout. Donc c'est vrai que la pratique va plus vite que la science, mais la science doit s'inspirer. C'est encore une autre réflexion importante, que j'ai en tête depuis très longtemps maintenant, et qui m'a valu parfois quelques discussions animées avec des collègues. La science doit s'inspirer de telles réalisations agroécologiques sur le terrain. Ça, mais c'est indispensable. Les agriculteurs ont une capacité d'innovation, d'adaptation aussi extraordinaire. Ça, ça fait très très longtemps que je suis admiratif des agriculteurs pour cela. Et le paradoxe, ils mettent en tout cas en évidence le paradoxe de l'agriculture, qui est que l'on peut mettre en place des systèmes de production, quelles que soient les productions très performantes d'un point de vue agronomique, mais également environnemental, social aussi, sans avoir toutes les clés, les connaissances scientifiques, pour expliquer ce qui se passe. L'important, c'est de savoir ce que l'on fait, ce que l'on met en place, quelles sont les pratiques qu'il faut mettre en place, les aménagements qu'il faut installer. Et c'est le résultat que l'on obtient. Entre les deux, il y a des boîtes noires, il y a des boîtes noires dans les boîtes noires, que les agriculteurs ne sont pas toujours capables d'expliquer, mais il faut aussi remarquer qu'ils sont de plus en plus capables de les expliquer. Et ça, c'est en grande partie grâce au travail de vers de terre de production, parce que sur YouTube, aujourd'hui, grâce à Internet, on a accès à une somme de connaissances vraiment très, très, très importante. Les agriculteurs sont de mieux en mieux formés, et il faut le dire aussi, de mieux en mieux auto-formés, grâce justement à toutes ces ressources sur Internet. Donc voilà, c'est ça le paradoxe de l'agriculture, c'est que l'on peut faire de la prose sans le savoir, comme M. Jourdain, on peut mettre en place des systèmes agroécologiquement très, très performants, alors qu'on n'est pas scientifiques, et je trouve ça très, très bien. Et voilà, si les scientifiques ensuite veulent s'intéresser, mettre leurs doigts dans l'engrenage, apporter leurs grains de sel, ils n'ont pas de sable, il faut le souhaiter, leurs grains de sel, pour comprendre comment ça se passe, eh bien, je trouve que c'est la meilleure des choses, la meilleure des complémentarités entre le savoir empirique, la pratique et la recherche scientifique. Voilà tout ce que ça m'inspire. Donc maintenant, je vais peut-être démarrer, parce que je n'ai pas regardé l'heure, mais je devine qu'on n'est pas tout à fait en avance. Oui, vous avez une vingtaine de minutes. Alors une vingtaine de minutes pour pas mal de diapos, c'est vrai qu'on dit d'habitude une minute par diapo, vous verrez qu'à ce moment-là, j'aurai besoin d'à peu près une heure, mais j'irai vite sur certains diapos. Je vais vous parler de grande culture. Non, non, ne t'inquiète pas, je ne veux pas mettre une heure. Je vais vous parler de grande culture. Pourquoi ? Parce que c'est dans le domaine de grande culture que l'on s'est intéressé, que la recherche, pas tellement en France d'ailleurs, mais ça commence, mais également en France aussi, mais surtout outre-Atlantique, s'est intéressé aux performances, au processus écologique qui sont générés par le non-travail du sol et l'apport de matière organique. Bien, alors je ne sais pas trop où me mettre pour ne pas gêner, parce que je sens que je suis devant... Et là, je suis devant l'écran. Plutôt la montée, voilà, ici. C'est très bien. C'est encore le mieux. Donc, voilà comment j'ai intitulé ma présentation « Une transition agroécologique devenue inéluctable, l'agroécologie ». Alors pourquoi, comment ? Et dans cette partie comment ? Alors pourquoi, vous allez voir, ce n'est pas très marrant, c'est le constat des effets négatifs de l'agriculture intensive. Je pense que nous sommes très, très nombreux, si ce n'est à l'unanimité, ici convaincus des effets, des limites générées ou que montre l'agriculture intensive aujourd'hui. Donc, j'irai relativement vite, mais il y a néanmoins des choses dont il faut prendre conscience. Et comment ? Ça sera l'illustration par l'agriculture de conservation des sols, donc essentiellement en grande culture. Mais il faut bien comprendre que le processus reste le même. Les processus écologiques qui se déroulent dans le sol grâce au fait de cesser le travail de ce sol et d'apporter de la matière organique, quel que soit le végétal que l'on fait pousser sur ce sol, ils restent les mêmes. Bien, il faut savoir que l'existence même de l'humanité est indissociable de celle de l'agriculture. Voilà Xenophon qui disait qu'il y a déjà pas mal de siècles, « L'agriculture est la mère de tous les arts. Lorsqu'elle est bien conduite, tous les autres arts prospèrent, mais lorsqu'elle est négligée, tous les autres arts déclinent sur terre comme sur mer. » Pendant un certain temps, l'agriculture a prospéré. Puis on voit justement que cette agriculture intensive, industrielle, elle montre des limites. Et si jamais on ne redresse pas la barre pour mettre en place d'autres systèmes qui nous permettent d'avoir une agriculture prospère, eh bien tout le reste de la société risque d'en pâtir. Alors, autre façon d'illustrer l'importance de l'agriculture, chaque jour pour chacun d'entre nous, c'est 5 à 10 000 pas, 60 à 60 000 pensées, le cerveau c'est 2% de notre poids corporel, mais c'est 20% de l'énergie consommée. Donc c'est vraiment une machine qui consomme de l'énergie, le cerveau. 80 000 à 100 000 battements de cœur pour transporter 7 000 à 10 000 litres de sang. Donc on est une machine, on est une machine qui a besoin d'énergie. 2 100 kcal par jour, 20% voilà, pas le cerveau et que 2% du poids. Eh bien cette énergie, c'est l'équivalent d'un bol de gasoil. Bon, heureusement, on a inventé autre chose, nous. On a inventé l'agriculture, c'est plus agréable. Et donc, eh bien on se nourrit de ça et pas de gasoil. L'alimentation, c'est le plaisir d'essence, c'est notre santé. De plus en plus, on se rend compte que l'alimentation, comme le disait Hippocrate, en fait on ne fait que redécouvrir ce qu'il disait, que l'aliment soit ton médicament, je crois que c'est comme ça qu'il le disait. Et puis celle de l'environnement, au travers de l'air, de l'eau, du sol, de la biodiversité. Bien, il faut également prendre conscience, ça aussi vous en est parfaitement conscient, justement, que nous vivons dans un monde fini, ça c'est indéniable. On vit dans un monde fini où les surfaces agricoles mondiales ne progressent presque plus depuis le début des années 2000. Alors là, vous avez plusieurs pays et vous recherchez ceux dont les couleurs se rétrécissent sur les dernières années. C'est le cas des Etats-Unis, il y en a d'autres. Ça veut dire que leur surface agricole diminue. Et au niveau mondial, ça y est, on stagne. On stagne, il n'y a quasiment plus de nouvelles terres agricoles à conquérir, surtout que chaque année, nous en perdons pas mal. On le verra tout à l'heure. Et chaque jour, nous sommes de plus en plus nombreux, vous voyez, 220 000 à 240 000 chaque jour, en croissance nette, les naissances moins les décès. Donc, la surface agricole disponible par tête d'habitants, au niveau mondial, évidemment, elle diminue. Elle était de 1,5 hectare à peu près dans les années 50. Aujourd'hui, on est à moins de 0,5. A moins aux alentours d'un 2,5 hectare. Avec des rendements qui diminuent, je crois que je n'ai pas mis la diapo. Mais avec des rendements qui commencent à stagner et parfois qui diminuent au niveau mondial, eh bien, il faut trouver une autre solution puisque l'agriculture industrielle basée sur la chimie jusqu'à maintenant a fonctionné. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus tellement. donc, il va falloir continuer à intensifier. On va être nombreux, vous voyez, en 2050. Hop, je remets cela. Il va falloir augmenter de 70 à 100% la quantité de nourriture disponible d'ici 2050. Vous voyez ce qui vient de se passer là. C'est pour illustrer le fait qu'en 50 ans, de 2000 à 2050, Homo sapiens sera produit et consommé en 50 ans. Autant de nourriture que ce que Homo espèce, ça veut dire diverses espèces considérées, a récolté puis consommé depuis son apparition, c'est-à-dire les premiers hominidés il y a à peu près 5 millions d'années jusqu'à l'an 2000. C'est assez vertigineux le défi qui nous est annoncé. Bien, donc voilà ce que nous avons connu pendant 60 ans. On ne sait rien par rapport à l'histoire de l'homme sur Terre, des hominidés surtout. Elle a été très productive, ça c'est indéniable. Et ce qui est indéniable aussi c'est que cette très forte productivité, globalement vous voyez 2 fois et demi la production mondiale, elle a été multipliée par 2 fois et demi, c'est 60 dernières années. La production de lait par 2, viande bouvine porcine par 3, blé volaille par 5, maïs par 9, bon d'accord. Il faut aussi réaliser que nous dépendons à 97% aujourd'hui de cette production agricole puisque seulement 3% de notre alimentation provient dans les pays développés d'espèces sauvages. Environ 1 personne sur 2 aujourd'hui au niveau mondial n'existerait pas s'il n'y avait pas eu cette révolution verte, cette forte industrialisation de l'agriculture. Et également, il faut réaliser ceci, si on avait gardé les niveaux de rendement des années 60, et bien aujourd'hui pour produire la même quantité de nourriture, en tout cas de céréales, il faudrait multiplier par 2,5 la surface cultivée actuellement dédiée aux céréales. Donc ce sont des milieux naturels qui sont préservés aussi grâce à cette intensification de la production agricole. Sauf qu'il faut trouver une autre façon de faire. Alors les limites de l'agriculture à hausse intra-industrielle, bon je pourrais résumer toutes les diapos qui viennent après, et je pense que je vais le faire, sauf peut-être juste la suivante, par celle-ci, par cette diapo, globalement, à cause de l'agriculture, à cause des activités humaines, et bien vous voyez les limites de sécurité de 3 grands processus planétaires ont été franchies à cause de l'agriculture. Changement climatique, cycle de l'azote, qui d'ailleurs occasionne beaucoup, ça on n'en parle pas assez, occasionne beaucoup de dépôts atmosphériques d'azote, en moyenne, dans les pays d'Europe de l'Ouest, on estime que c'est aux alentours de 30-40 unités d'azote qui se déposent par hectare et par an, mais dans les espaces agricoles, c'est sans grandes conséquences, sauf que ça permet de faire des économies aux agriculteurs, s'ils en tiennent compte, mais dans les milieux naturels, c'est un appauvrissement de la flore, parce que bien des espèces végétales ne sont pas nitrophiles, donc ne supportent pas cette arrivée d'azote par des poids atmosphériques. Et puis, troisième conséquence, c'est l'érosion de la biodiversité, aujourd'hui, à un rythme qui est des centaines de fois, si ce n'est mille fois supérieur au rythme d'extinction naturelle des espèces. Durant les périodes d'extinction, là on vit la sixième, mais si on calcule la vitesse moyenne sur les cinq précédentes, on est des centaines de fois, voire mille fois plus rapide aujourd'hui. Le phénomène est des centaines de fois, mille fois plus rapide. Bien, voilà peut-être la diapo que je vais prendre le temps de vous exposer, puis les autres j'irai beaucoup plus vite. L'état des lieux de la dégradation des sols au niveau mondial, plus de la moitié des sols des surfaces terrestres et des surfaces des zones habitées sont dégradées à très dégradées, c'est essentiellement à cause de l'agriculture. Érosion éolienne, érosion hydrique, là vous voyez, c'est l'embouchure de la Dour. Derrière ça, c'est essentiellement l'agriculture qui est en cause, avec parfois aidé par le climat, même dans les deux cas, aidé par le climat, d'accord ? Là, des tempêtes, donc du vent, là, des périodes de pluie intenses, mais si le sol avait une bonne cohésion, eh bien, ça ne donnerait pas ces nuages dans l'air ou c'est le nuage dans l'eau, on va dire, dans les océans. Cela, ça a été quantifié, en tout cas, l'érosion hydrique a été quantifiée, vous voyez ? Au niveau mondial, c'est plus de 10 millions d'hectares de terres arabes qui sont perdus ou fortement dégradés par an. Plus de 10 millions. Alors, peut-être que ça ne vous représente pas grand-chose, mais réalisez que la SAU, la surface agricole utile en France, c'est environ, ça dépend comment on compte, entre 28 et 30 millions d'hectares. Donc, le tiers, le tiers de la surface agricole française qui est au niveau mondial fortement dégradé ou perdu. Si on pèse cette quantité de terres qui se déverse dans les océans du monde entier chaque année, c'est 26 milliards de tonnes de particules fines, de sol, c'est les particules qui donnent la fertilité au sol, qui sont perdues. Si on récupérait, je ne sais pas si je l'ai mis, ah oui, oui, là, je l'ai mis là. Si on récupérait cette quantité de terres fines et que l'on l'étalait sur 25, 30 centimètres d'épaisseur, puisque c'est la couche par convention, c'est l'épaisseur de la couche arable. Si on l'étalait quelque part, à condition de savoir où l'étaler, évidemment, on pourrait créer 7 millions d'hectares chaque année. Repenser à la SAU française, on pourrait créer, virtuellement, je suis d'accord, mais on pourrait créer le quart de la SAU française en récupérant cette terre fine et en l'étalant quelque part. Donc là, il ne s'agit pas de surfaces qui disparaissent, mais il s'agit de sols qui perdent en épaisseur, qui perdent de leur fertilité. Bon, le sol se détruit, donc se dégrade beaucoup plus vite qu'il ne se crée, grosso modo 40 fois. On estime qu'il faut 40 ans pour créer un centimètre de sol. Eh bien, 40 ans, oui, un quarantième de millimètre par an, on estime que l'érosion moyenne des terres cultivées au niveau mondial, c'est un millimètre par an, en moyenne. J'ai oublié de vous le dire, parce que peut-être que ces données, je vois qu'il y en a qui tordent le nez, toutes les données que j'expose là aujourd'hui dans tout mon exposé, et je fais mes cours de la même façon, sont issues de publications scientifiques. Voilà, là c'est Rekoski, c'est un des plus grands pédologues au monde, un américain. D'accord ? Donc, un quarantième de millimètre la vitesse de formation du sol, c'est en moyenne, c'est reconnu, et pareil pour le millimètre d'érosion des terres cultivées. Bien, je vais passer là-dessus, diminution de l'efficacité des engrais azotés. Il faut apporter de plus en plus d'engrais azotés depuis les années 60 pour récolter la même quantité. Par unité de céréales récoltées, il faut plus d'unités d'engrais aujourd'hui, et ça, c'est essentiellement dû causer par la baisse de la fertilité des sols, mais notamment la baisse de la teneur en matière organique des sols. Retenez bien que lorsqu'un sol perd un point de matière organique, un point, c'est-à-dire sa teneur baisse d'un pour cent. D'accord ? On passe de 3% à 2%, de 2% à 1%. Lorsqu'on perd un point, par minéralisation, la matière organique disparaît par minéralisation. Ce sont aux alentours de, ça se calcule, évidemment, je ne vais pas prendre le temps de le calculer avec vous, c'est aux alentours de 2000 kilos d'azote qui sont libérés par minéralisation. 2000. D'accord ? Donc, dans les années 60, quand on cultivait derrière des prairies permanentes du maïs, eh bien, à force de travailler le sol qui était juste après la prairie permanente à 5%, 4%, ça provoquait la minéralisation de la matière organique, que ça provoque donc de la libération de nitrate d'azote. Et donc, le sol donné de l'azote, l'agriculteur n'était pas obligé de donner, c'était autant d'économiser pour l'agriculteur. Eh bien, aujourd'hui, les sols n'ayant presque plus de matière organique, en tout cas des teneurs très faibles, en grande culture, c'est aux alentours de 1,5% grosso modo. Eh bien, aujourd'hui, le sol donne de moins en moins d'azote, eh bien, il faut apporter de plus en plus d'engrais. Ça coûte de plus en plus cher. En plus, on a vu qu'il y a perte de particules fines. Donc, quand vous avez de moins en moins de matière organique, le même graphique, vous l'avez avec ici, en abscisse, non pas la teneur en matière organique, mais l'épaisseur d'un sol. D'accord ? Pour l'épaisseur d'un sol qui diminue, c'est exactement le même processus. Vous avez le rendement moyen qui diminue, sans intrants, mais même si vous mettez des intrants, ça diminue aussi. Donc, vous voyez, plus on va vers la gauche, dans les deux cas, plus ça coûte cher en intrants. Et ça, c'est là. C'est un autre grand pédologue de réputation mondiale qui le publie. C'est un modèle conceptuel. Ce n'est pas une seule manip. C'est le résumé de tout ce que l'on sait du fonctionnement des sols et de la fertilité des sols. Les sols sont de plus en plus fatigués. À partir de maintenant, je vais assez vite. Des marées vertes, ça, ce n'est pas nouveau pour vous. Nitrate, phosphate, entre parenthèses, tant qu'on ne s'occupera pas du niveau d'oxydation des sols généré par le travail du sol, un fort travail du sol génère une forte oxydation dans le sol, d'autant plus que la matière organique disparaît de ce sol. Et donc, le sol est de plus en plus oxydé et du coup, oblige l'azote à se retrouver sous la forme de nitrate. Ça, c'est connu depuis les années 1945, exactement, pour B, qui était un chimiste ayant travaillé en cirurgie et non pas dans le domaine agronomique, qui a mis ça en évidence pour tous les éléments de la classification de Mendeleïev. La forme des éléments dépend du couple pH-redox. quand vous avez dans un sol une très forte oxydation, quel que soit le pH, je vais dire, la forme privilégiée, enfin presque, quel que soit le pH, la forme privilégiée de l'azote, c'est un autre moins. Vous avez moins dans un sol dont le colloïde électronégatif, c'est moins, et négatif aussi, vous n'avez pas d'attache électromagnétique entre le nitrate, un autre moins, et le sol. Donc, un autre moins n'est pas retenu. Donc, il faut moins oxyder les sols, c'est-à-dire moins les travailler, mettre de la matière organique, pour qu'une partie de cet azote se retrouve sous une autre forme, NH4+, et là, quand vous avez moins et plus, vous avez rétention des molécules. Voilà. Donc ça, je l'ai dit, il n'y a pas de... Justement, au salon, mais il y a trois jours, lors d'une petite conférence comme ça, devant des représentants du ministère de l'Agriculture, ils étaient très intéressés. Oui, il faut bien réaliser que tant qu'on n'aura pas pigé ça, on n'arrivera pas à régler complètement le problème des nitrates. Mais en plus, je ne sais pas si vous le savez, les Québécois, pour régler ce problème marée verte, ce n'est pas à ça qu'ils s'attaquent. C'est à ça. Phosphate. Le phosphore quitte les parcelles avec les particules qu'on a vus en photo tout à l'heure. Le phosphore, il n'est quasiment pas l'exivier. Il est essentiellement lessivé, ça veut dire qu'il part avec les particules de sol. Et du moment que vous avez du phosphate, des phosphates dans un sol, le nitrate avec les cyanobactéries, ils arrivent. L'azote arrive. Donc, les algues vertes arrivent. Donc, la clé, c'est déjà limiter l'érosion pour limiter la présence de phosphore dans les sols. Et ensuite, c'est faire en sorte que l'azote soit sous forme NH4+, plutôt dans le sol et non pas NH3-. Ça passe par une moindre oxydation. Maintenant, je vous le promets, je vais plus vite. Les rendements au niveau mondial, je l'évoquais tout à l'heure, commencent à stagner. Ça, c'est au niveau mondial. Ça, c'est au niveau français pour le blé. La biodiversité, ces 60 dernières années, voilà quelle a été la simplification des paysages. En France, chaque année, c'était 33 000 kilomètres de haies qui disparaissaient pendant 50 ans. Ça a été à ce rythme-là. Chaque année, ça ne vous représente peut-être pas grand-chose. Je mets tout parce qu'il y en a qui prennent des photos. Ça ne vous représente peut-être pas grand-chose. 33 000 kilomètres. Sachez que c'est les trois quarts de la circonférence de la planète au niveau de l'équateur puisque la Terre est un peu aplatie. La circonférence fait 44 000. On est pile aux trois quarts. Chaque année, c'est ça qui disparaissait en haies en France. Donc évidemment que les habitats et la biodiversité rajoutaient les pesticides à ça. Vous savez, j'ai vu un paysage qui ressemble à ça en Angleterre. J'y pense maintenant. Qui ressemble à ça. C'était magnifique. Beaucageé, des fleurs partout mais très très peu diversifiées. et puis on était là pour voir des parcelles expérimentales où vous avez mis des bandes fleuries à base de cornouillets, pas de cornouillets, de... Ça m'en reviendra. Une petite légumineuse là, jaune. L'authier. L'authier corniculé. Voilà. Donc, mes collègues étaient en train de s'extasier devant trois bourdons et moi, depuis un quart d'heure, je me disais mais c'est mort ici. Le long des haies, même par terre, je regardais les fleurs sur 300 mètres j'ai vu une mouche. Sans blaguer, j'ai vu une mouche en 300 mètres. Bon, là, il y avait trois bourdons, heureusement, sur l'authier corniculé et ils étaient en extase. Moi, à ce moment-là, j'avais fait un saut en Angleterre pour ce colloque-là mais je chassais pour un projet européen, je chassais mes abeilles sauvages et mes syrphes dans les parcelles et je n'avais pas assez le facteur limitant, c'était le temps de mettre les insectes dans les flacons pour aller relativement vite. Cinq minutes, il faut que j'accélère beaucoup et du coup, j'ai posé la question pourquoi il n'y a plus rien alors que les habitats sont là. Ils m'ont dit c'est parce qu'on a trop utilisé de pesticides ces 40 dernières années. Voilà, donc les habitats tout seuls, ça ne suffit pas. Il faut évidemment aussi, vous avez eu le temps de lire, donc j'avance, il faut aussi limiter l'usage des produits phytosanitaires. Partout, il y a l'agriculture intensive, il y a beaucoup de pesticides, leur métabolite, regardez-les, je vous laisse lire les deux dernières lignes, je trouve que ce sont les plus frappantes, qui montrent l'effet, tout ça c'est publié, je le répète, les références scientifiques sont là, qui montrent les effets très inquiétants des produits phytosanitaires. Érosion de la biodiversité à un rythme, c'est du jamais vu, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est la dernière diapo, en plus, l'agriculture est responsable de 24% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, surtout du N2O, mais aussi du CH4, du CO2. Voilà les caractéristiques du N2O, c'est un gaz vraiment qui a un pouvoir réchauffant très très fort, 300 fois celui du CO2, protoxyde d'azote, et on peut passer à d'autres solutions du coup, il faut trouver d'autres solutions, c'est l'intensification toujours, mais agroécologique maintenant. Alors évidemment, d'abord, on peut changer de régime alimentaire, remplacer le plus possible les protéines animales par les protéines végétales, on peut se mettre, pour garder les protéines animales, à l'entomophagie, bon, je ne pense pas qu'on soit très nombreux à y goûter, j'ai goûté dans les pays du sud-est des insectes, ça nourrit, mais ce n'est pas fameux, fameux, parfois même, ce n'est pas bon du tout. Autre solution, lutter contre le gaspillage, parce qu'un tiers de l'alimentation mondiale est perdu ou jeté, et justement, un autre tiers, je ne l'ai pas écrit, mais utilisé pour l'élevage, donc on peut limiter notre consommation de protéines animales. Voilà, il faut continuer d'intensifier la production agricole, intensifier autrement, grâce à l'agroécologie, je le répète, on a vu de bons exemples. Alors qu'est-ce que c'est ? Bon, grosso modo, c'est la déclinaison du développement durable, avec les trois fameux piliers que tout le monde connaît maintenant, déclinaison au monde agricole. Voilà, l'agroécologie vivable, équitable, viable. Plus précisément, c'est l'application de la science écologique à l'étude, la conception, la gestion d'agroécosystèmes durables. Alors ça, c'est vraiment une définition que j'ai un petit peu élaborée de toutes pièces, mais qui est, je l'ai appelée définition collective, effectivement, tout le monde a sa définition de l'agroécologie. Pour moi, j'ai encore plus simple. Pour l'agriculteur, l'agroécologie, c'est quoi ? C'est l'utilisation de la nature pour lui faire faire des économies. Voilà. Alors après, il faut appliquer ça de façon adaptée à tous les contextes pédoclimatiques présents au niveau de la planète. Évidemment, il ne faut pas oublier la dimension sociale, parce que c'est parfois pas simple de mettre tout ça en place. Bien, il faut donc amplifier les services écosystémiques, mais là, ça devient un peu scientifique. Allez, je passe. Tout ça, c'est la transition agroécologique, illustrée. Mais là, je crois qu'il ne me reste plus que deux minutes. Alors, l'agriculture de conservation des sols comme candidate à l'intensification écologique, puisqu'il faut que je parle quand même d'ACS. Je vais parler d'ACS pour aller plus vite, agriculture de conservation des sols. Voilà ce que disent les détracteurs. L'ACS fait exploser la consommation d'herbicides, c'est le passage du labour mécanique au labour chimique. L'ACS ne stocke pas plus de carbone que le labour avec couverts végétaux. L'important pour stocker du carbone, ce sont les couverts végétaux et pas le non-travail du sol. Il n'y a pas de stockage de carbone en profondeur. Tout ça, c'est des choses que l'on lit dans la littérature ou que l'on entend sur le terrain. L'ACS produit plus de N2O que les systèmes avec la bourre. Ça, par contre, ça a été publié aussi. Mais je n'aurai pas le temps de, je pense, bien tout expliquer. Voilà en grande culture à quoi ça ressemble. L'ACS consiste à semer sans perturber mécaniquement le sol, excepté le moins possible sur la ligne de semis. La culture précédente est récoltée, ses résidus sont laissés sur place et la culture suivante est semée sous les résidus de culture ou de la culture ou du couvert. Bien, voilà les trois définitions de l'AFAO. En premier, travail mécanique du sol minimum, juste limité à ce que nécessite la mise en place de la graine. Couverture organique permanente du sol, diversification des espèces cultivées dans le temps, c'est la rotation et dans l'espace, c'est les cultures associées. Bien, moi, je mets en dernier le non-travail du sol. Pourquoi ? parce que c'est plus simple pour un agriculteur qui a l'habitude de travailler le sol de commencer à diversifier sa rotation, d'essayer d'occuper les intercultures par des couverts végétaux pour avoir un sol couvert le plus longtemps possible, voire même utiliser certains outils de travail du sol comme le compil pour travailler la surface du sol mais garder le mulch en surface, les résidus à la surface du sol. Et ça, ça améliore le sol. Déjà, il va commencer à refaire un petit peu son stock d'humus mais attention, repensez que les 2000 kilos d'azote qu'on a perdu tout à l'heure, dont je parlais quand on perd un point, et bien là, en refaisant la matière organique dans le sol, c'est exactement la même chose en sens inverse. Il faut aux alentours de 1700 à 2400, donc 2000 en moyenne kilos d'azote pour refaire un point de matière organique. Donc c'est énorme. Et lorsque le sol commence à aller mieux, il faut surveiller le ratio matière organique sur argile. D'accord ? Donc grosso modo, le seuil, c'est un huitième. Lorsqu'on est en dessous d'un huitième, un dixième, il n'y a pas assez de matière organique par rapport à l'argile. Et lorsqu'on est aux alentours d'un huitième, surtout un sixième, l'idéal, c'est un quart de matière organique par rapport à l'argile, on peut effectivement limiter, voire arrêter le travail du sol. Bien, en agriculture conventionnelle, trop de travail du sol, les engrais, les sols nus entraînent une perte de la macro et de la mésobiodiversité du sol. Vous le voyez, envers, c'est l'ACS. Je n'ai pas mis ? Non, j'ai oublié, pardon. Envers, c'est l'ACS, là c'est le conventionnel, là c'est le bio, donc travail du sol ici. Eh bien, en travail du sol, on voit... Non, là c'est bio, pardon. Là c'est ACS, bio et travail du sol. Il y a perte de tous ces lombriques, mais également des nématodes. Tout ça, ça c'est les nématodes. Donc il y a baisse de la bioporosité. La bioporosité, c'est la porosité qui a une forte continuité porale. Évidemment, quand on travaille le sol, il y a beaucoup de trous dans le sol. Juste après le labour, le passage de la charrue, ces trous, ils sont connectés les uns aux autres. Revenez quelques jours, quelques semaines après, le sol a commencé à se tasser, les trous sont devenus déconnectés les uns des autres, donc l'eau a du mal à aller d'un trou à l'autre. Donc l'eau circule très difficilement dans le sol. Alors que lorsqu'on ne travaille plus le sol en ACS, tous ces gros trous, en fait, c'est les galeries. Les galeries, donc vous avez ce qu'on appelle une très forte continuité porale. Et vous allez voir les effets, les conséquences de ça. Voilà. En ACS, sous le pays, c'est la belle vie. Regardez, on part d'un sol contacté, c'est pour vous compacter, c'est pour voir l'effet des vers de terre. Eh bien, en quelques semaines, quelques mois même, là, c'est 24 mois. Ça, c'est une radio, c'est des images réelles, c'est une photographie, c'est la tomographie. Vous avez création de porosité, tout ce qui est coloré en jaune ou en bleu, c'est pour montrer la 3D, de jaune devant, bleu derrière, gris au milieu. Vous avez création de porosité, et on l'a vu tout à l'heure avec le panais d'Edouard, eh bien là, vous avez les racines qui utilisent la macro porosité. Voilà. Alors que, autre inconvénient, en agriculture conventionnelle, toujours pareil, travail du sol en gré phyto, sol nu, il y a moins de micro-biodiversité des sols. Et cette micro-biodiversité, c'est très important, elle participait à la forte cohésion entre les agrégats. D'accord ? Donc, en agriculture conventionnelle, eh bien voilà, le sol se défait lorsqu'on le met dans de l'eau. Là, vous avez un grillage, c'est le slide test. On met une mode de terre qui se défait. En ACS, donc voilà, les trois couleurs. ACS, bio-conventionnelle, il faudra que je pense à les mettre... Eh bien, il y a du carbone restitué au sol, il n'y a pas de travail du sol, le mulch plus qui nourrit les champignons qui sont en dessous. Il y a donc une forte biomasse fongique qui fabrique des cols biologiques. Alors, quand c'est fabriqué par des mycorhizes, ça s'appelle des glomalines. Quand c'est fabriqué par des bactéries, parce qu'il n'y a pas que les mycorhizes qui fabriquent des cols biologiques, là on parle de glomalines, mais les bactéries en fabriquent, on en parle de cols biologiques. Eh bien, cette colle imbibe les particules fines de sol, donc ça fait des agrégats beaucoup plus stables. Et lorsqu'on met une motte dans de l'eau, la motte ne bouge pas. Donc, vous mettez tout ça ensemble maintenant. Vous avez un ACS, du mulch, une forte biomasse microbienne, beaucoup de bioports, des bioports, donc forte continuité porale. Eh bien, vous avez une cassate, alors c'est la conductivité hydraulique à saturation, c'est quoi ? On force l'eau à utiliser uniquement la macroporosité. Prenez un morceau de sucre, mettez une goutte, vous faites couler, l'eau juste au bord du sucre. Eh bien, l'eau, la moitié de la goutte, mettons juste au bord du morceau de sucre, l'eau, la moitié de la goutte ne va pas tomber directement sur la table. Toute la goutte va être aspirée par le morceau de sucre. Ça prouve que l'eau dans un sol, elle circule d'abord en utilisant la petite porosité et lorsqu'elle est pleine, elle l'utilise la grosse. D'accord ? Donc d'abord la mésoporosité puisque la micro, elle est tout le temps utilisée, même les plantes n'arrivent pas à récupérer l'eau de la micro. Donc elle utilise d'abord la mésoporosité et ensuite la macro. Là, on force l'eau à utiliser la macro. Donc on teste l'efficacité de la macro porosité d'origine biologique à laisser l'eau circuler, à permettre à l'eau de circuler. Eh bien, en ACS, elle est jusqu'à 123 fois plus forte qu'en conventionnel. à cause de ce que je vous racontais tout à l'heure. Donc, une vitesse d'infiltration des pluies beaucoup plus forte et un ruissellement nettement diminué, beaucoup moins d'érosion. Ça rejoint ce qu'on disait. Attention, c'est pas automatique. Même en ACS, on peut avoir la surface du sol qui se ferme. Ça peut devenir lisse comme le parquet là. Et là, croûte de battance, c'est là que vous avez érosion. Alors qu'on est en non-travail du sol. Il faut surveiller l'évolution du statut calcique du sol. Il faut surveiller le pH et très souvent, au début en tout cas, il faut chauler pour maintenir la bonne cohésion, le complexe argile-humique et apporter la matière organique pour maintenir la porosité de surface ouverte. Parce que s'il y a les trous en dessous mais que c'est fermé au-dessus, ça ne marche pas. Bien, regardez là. C'est un agriculteur qui est dans les Deux-Sèvres. Il m'a envoyé ses photos il n'y a pas très longtemps. Et voilà son voisin qui travaille le sol. La surface du sol est complètement fermée. Lui, avec les pluies actuellement, il perd du sol et lui non. Et regardez, je vous laisse lire les performances agronomiques. Les performances agronomiques, ça a quelques jours. La semaine dernière, j'ai reçu ça. Ça parle... C'est très parlant. Le voisin, il ne pourra pas continuer. Ah pardon, oui, oui, oui. Alors, c'est du blé tendre d'hiver. Dans les deux cas, c'est du blé tendre d'hiver. À gauche, le rendement moyen, 45, 50 quintaux. À droite, 75, 80 quintaux. Les charges opérationnelles hors semences, à gauche, 270 à 350 quintaux par hectare, dont 100 unités d'azote. Oui, je ne sais pas ce que j'ai dit. 270, 350 euros par hectare. J'ai dit quintaux peut-être ? Ah pardon. Charge opérationnelle hors semences, à droite, 120, 150 euros par hectare, dont 80 unités d'azote. Voilà. Bon, la même chose chez Frédéric Thomas, que tout le monde connaît, et son voisin. D'autres avantages, mais je vais, maintenant j'arrête, enfin, je vais aller très vite. La méso, la microphone, c'est les nématodes et les protozoaires qui créent de la mésoporosité. D'accord ? Donc, la microphone crée de la mésoporosité, c'est cette mésoporosité qui stocke l'eau utile pour les plantes. Et vous voyez, en six ans, il y a eu doublement de la RU, réserve utile grâce à la CS dans les sols. Donc, effectivement, la RU ne dépend pas que... Alors, c'est de la physique du sol, attention. La rétention de l'eau dans un sol, c'est expliqué par la physique du sol. Tout à fait. Mais ça n'est pas uniquement déterminé par la texture. Et c'est ça, c'est là où il y a le problème. Et ça, j'en ai longuement discuté avec des collègues à l'INRA. Il y a quelques années, ils me soutenaient que la RU d'un sol était immuable. Et moi, je soutenais le contraire parce qu'on le voyait sur le terrain en ACS. Donc, c'est de la physique du sol, mais c'est de la physique du sol créée par la microphone. Et donc, la microphone crée des interstices capables de stocker l'eau du sol. Donc, ça n'est pas que la texture. Un sol qui chauffe perd moins d'eau. Vous voyez ici, à la surface, sol travaillé nu et par rapport à un sol non travaillé, avec du mulch, à 5 cm de profondeur, 6 degrés et demi de différence. Mais regardez au bout de quelques, simplement une semaine, c'est beaucoup moins de millimètres d'eau perdue. Alors, vous pourriez me dire, oui, bon, et alors, on perd 25-30 mm. Eh bien, il faut bien savoir que lorsqu'on perd 25 ou 30 mm d'eau dans un sol, au début de l'été, on perd le potentiel de création, d'élaboration d'une tonne de matière sèche de couvert. En moyenne, toutes espèces confondues, c'est 25 en 30 mm d'eau pour faire une tonne. Eh bien, on les a perdus parce que le sol a chauffé, parce qu'il n'était pas couvert. On peut diminuer, alors, est-ce que les sols en ACS peuvent stocker du carbone ? Oui. Sur la profondeur 0,30, comme en profondeur, en dessous de 30 cm. En ACS, maintenant, c'est démontré, on peut stocker du carbone. Et on peut stocker, ça a été évoqué tout à l'heure, grosso modo, une tonne. Une tonne par hectare et par an. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est parfaitement démontré, la clé de voûte du stockage, ça n'est pas que le non-travail du sol seul. Si on arrête le travail du sol sans apporter matière organique, mais c'est logique, de toute façon, l'humus, il ne se crée pas comme ça par la vertu du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait de la matière organique. Donc, le semi-direct tout seul, sans mettre des couverts, ça ne marche pas. il faut les deux pour refaire stocker du carbone. Pendant longtemps, on a cru que l'ACS ne pouvait pas stocker de N2O. C'est vrai, oh pas, stocker, pendant longtemps, on pensait que l'ACS émettait plus de N2O que le conventionnel. C'est vrai pour les systèmes ACS non matures. Et regardez, aux Etats-Unis, ils ont travaillé, je ne sais pas où c'est, voilà, après 30 ans, 30 ans d'ACS, eh bien, on se rend compte qu'on émet beaucoup moins de N2O en ACS. Et ça s'explique tout ça, mais je n'ai pas le temps de l'expliquer, qu'en conventionnel. La même chose pour le CH4. La même chose pour le CH4. Tout simplement parce qu'il y a des bactéries méthanotrophes, elles mangent le méthane. Les bactéries méthanotrophes qui s'installent dans un sol. Et même au début, lorsqu'on a plus d'émissions de N2O en ACS qu'en conventionnel, étant donné qu'on a très rapidement moins de CH4 et moins de N2O, l'effet réchauffant global du système, vous voyez, l'effet réchauffant global du système, il est très rapidement en faveur de l'ACS par rapport au conventionnel. D'accord ? Même au début, lorsqu'il y a plus de N2O. C'est ce que montraient des Anglais. Bon, ok, je vois qu'il faut que j'arrête. On continuera bien, mais il y en a d'autres présentations. moins de maladies, donc moins de fongicides, moins de ravageurs, moins d'insecticides. Je vous promets, j'arrête dans deux minutes. Il est démontré qu'il y a moins d'herbicides également. Il est possible d'utiliser moins d'herbicides. C'est démontré, regardez, aux Etats-Unis, dans les anciennes plaines à bisons, dans le centre-ouest des Etats-Unis, lorsque les agriculteurs s'y sont mis à l'ACS, ils ont observé, ça a été publié, il y a les références ici, une baisse de 50% d'utilisation des herbicides. Donc oui, l'ACS a été mise sur pied grâce au glyphosate. Les agriculteurs en ACS ne peuvent pas faire sans herbicides. L'ACS en bio, strictement, le strict non-travail du sol en bio, aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a une parcelle, si, il y a une parcelle au monde, elle est au Cambodge. J'ai vu au Brésil une parcelle en ACS zéro phyto, mais parce qu'il y avait beaucoup d'azote. Donc ce n'était pas bio, mais il y avait beaucoup d'azote, ce qui fait que les espèces semer, culture et couverts poussaient très vite. Effectivement, les adventices étaient prises de court et ça marchait très bien en monoculture de maïs depuis une dizaine d'années. Mais le strict ACS en bio, hormis la parcelle au Cambodge, n'existe pas. Par contre, ce mis direct seul, c'est une catastrophe. Ce mis direct seul, sans couvert, on utilise beaucoup plus d'herbicides. Voilà, meilleure dégradation des résidus de pesticides, mais plus de biodiversité. C'est publié aujourd'hui. Ces oiseaux-là qui se cassent la pipe dans les agroécosystèmes, eh bien, en ACS, ils sont favorisés. En conventionnel, le mis direct sans couvert, c'est la catastrophe, c'est ce qu'il y a de pire. Qu'en est-il de la productivité ? En parcelle expérimentale, ça produit un petit peu moins, mais les farmeurs nord-américains ont démontré que c'est parce que, en parcelle expérimentale, le système est mal conduit. Et ils démontrent sur leur site qu'eux, sur leur ferme, ils produisent plus que les voisins en conventionnel. Et en période de stress hydrique, c'est flagrant. En condition de stress hydrique, on produit jusqu'à 120% de plus en ACS qu'en conventionnel. Rentabilité économique, vous voyez, forte diminution des coûts de main-d'oeuvre, des frais de carburant, des frais d'entretien de machines matérielles. Bon, est-ce que l'ACS n'aurait que des avantages ? Presque. Moi, maintenant, pour l'ACS, je dis que c'est l'agriculture qui collectionne les services. Elle collectionne les services écosystémiques. D'accord, il y a des herbicides, on est d'accord, mais justement, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire l'ACS bio. Et on y travaille, et personnellement, d'ailleurs, j'y travaille. Et donc, oui, grosso modo, elle n'a quasiment que des avantages. On a fait une étude, une thèse, là. Je vous laisse lire tout ça. L'ACS, elle présente le meilleur potentiel pour lutter contre le célèbre antagonisme, le célèbre antagonisme entre productivité et performance environnementale. L'ACS permet d'allier les deux. Et si un jour, on arrive à faire ACS en bio, là, ce sera le Graal. Voilà, donc on retrouve ce concept One Health. Je vous remercie pour votre attention. L'important, c'est de regarder dans le sol. Merci beaucoup. Merci beaucoup.